Lettre à Élise Comment aborder, parce que ça c'est quand même une question, qui ne connaît pas ça ? Quand on fait Tout le monde sait Attention, ça va venir Voilà, bon, c'est ça Donc la difficulté quand on veut jouer une pièce comme celle-ci c'est d'arriver à se rafraîchir complètement la mémoire rafraîchir au sens, dégager le côté justement scie, rengaine, tube, archi-connu et essayer, c'est ce que je voudrais essayer de vous y aider là essayer d'entrer dans ces ravissantes pages par une autre porte donc regarder ce texte et voir un peu, déjà tout le monde peut faire ça on n'a pas besoin de faire des études de piano, on peut faire Mireille Mireille, Mireille, tout le monde peut le faire par contre après évidemment alors j'en rajoute Première chose, très importante, ne pas faire Ce que très souvent, quand on voit ça comme une rengaine qu'on a mal lu la musique ou que l'édition est mauvaise plutôt, c'est plutôt ça, n'est pas exact maintenant avec les hors-textes on arrive à trouver davantage l'exactitude du départ du texte et c'est une septième ce n'est pas une sixthe après on aura encore des septièmes qui vont venir et bien sûr que harmoniquement, c'est beaucoup plus beau donc il y a ce refrain parce que c'est un rondo refrain, couplet, refrain, couplet il y aura deux couplets un couplet en majeur très vocal, cantabilé et puis même avec une certaine vivacité dans quelques mesures avec une sorte de triple croche babillarde très vivante et même avec une forme de joie de vivre comme si la mélancolie du début tout à coup, ça s'éclaire en arrivant dans la tonalité de fa majeur alors nous avons donc un deuxième couplet qui lui, étant mineur en fait, est dans la même tonalité que le début qui est la tonique sous forme de pulsation ininterrompue qu'on peut imaginer comme des timbales donc à l'orchestre c'est d'ailleurs difficile à réaliser ça dépend beaucoup du piano il faut essayer qu'il n'y ait pas d'accent que ça soit lointain et régulier soit vous mettez trois, deux pouces, trois, deux pouces trois, deux pouces soit deux pouces, deux pouces soit même simplement sans changer le doigt et peut-être que finalement c'est le meilleur système pour obtenir une régularité de cette pulsation de la basse dans le deuxième couplet donc pour revenir au climat général pour moi ce ressassement cette espèce de tournoiement du dessin qui est circulaire me fait vraiment penser à le fameux lead magnifique de Schubert que Schubert compose à 17 ans Gretchen am Spinnrader Marguerite au Rouet donc dans ce tournoiement il y a cette espèce de 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 circularité donc de l'idée qui peut engendrer une certaine lassitude mais qui peut aussi créer cette espèce d'interrogation et où va-t-on où va-t-on et on va sortir en effet avec le premier couplet dans maintenant arrive des harmonies on a eu pour l'instant que des simples notes il n'y a pas eu d'accord il y a eu juste les doubles croches qui s'égrènent doucement et maintenant des harmonies plus riches et en plus avec un mouvement contraire donc ça monte à droite ça descend à gauche et là on arrive en hutte majeure maintenant à ce petit passage presque un peu pour moi scarlatti dans la précision la vivacité de l'articulation qu'on peut faire d'ailleurs le travailler quasi non légato et pour avoir la régularité et la rapidité du déplacement il est bon de tenir le sol et puis travailler le pouce pouce deux pouce deux pour l'alléger naturellement puisque ce sont les doigts les plus lourds en éclairant le petit dessin de cette descente et puis après on va revenir au début au fameux Rémi Rédiasmi et alors là dans l'écriture Beethoven aurait très bien pu écrire Rémi 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 simplement sur la main droite en restant sur la même portée il a pris la peine d'écrire à droite gauche et au fond moi je pense que c'est une façon d'écrire une forme de roubato c'est une hésitation le fait que ce soit un petit peu difficile à faire qu'il y ait cette nécessité d'alternance des mains dans le geste d'abord il est joli ce geste et puis il a introduit ça demande un peu de temps donc il y a ce moment de suspension et alors ce qui est amusant aussi c'est à propos de ce fameux Rédiasmi c'est que il faut on risque d'en faire un de trop ou un de moins parce qu'après quand ma droite revient on ne peut plus trop savoir où on est avec le premier temps où est-ce qu'on était et je peux même confesser que j'ai écouté un disque un enregistrement de cette lettre par un immense artiste immense pianiste et ce qui m'attendrit je peux dire c'est que j'ai vu qu'il faisait un Rémi de moins j'ai écouté deux fois je me dis c'est pas possible et bien oui il y en a un qui manque donc pour éviter ça je vous conseille pour le travail pour l'intégrer ça même carrément de faire un deux trois un deux trois un deux trois un deux trois et voilà après vous avez casé bien sûr il ne faudra pas le faire et il faut quand vous jouerez même dans la tête mais c'est pour que ça s'enregistre avec quand même le bon nombre voilà et donc retour du refrain à chaque fois libre à vous de faire de temps en temps un peu plus sortir ce moment où il y a un élan où il y a des valeurs tenues des croches pointées maintenant et là aussi moi j'aime bien ça l'idée de ces octaves qui s'ouvrent et puis ça se retrouve à nouveau ce petit chuchotement ce petit murmure de la seconde donc ça se resserre et le fameux passage alors magnifique Schubert quand on arrive le deuxième couplet avec les septièmes diminués tellement chargés d'émotions de chagrin on peut dire mais ça reste évidemment très intime et bien faire au moment où on quitte les timbales arrivent une quinte donc deuxième le sol d'écouter la première quand ça change et à la main droite très beau aussi d'avoir la voix intérieure parce que là ça donne une coloration plus sombre et à nouveau changement d'éclairage de si bémol qui arrive est-ce qu'on va s'en aller en si bémol majeur là il y a à nouveau aussi une ouverture sur une autre lumière et peut-être un espoir qui non ça va pas aboutir et là aussi encore quelque chose qui pour moi n'est pas un détail qui est la durée de ces notes c'est-à-dire on aboutit sur cet accord c'est une noire noire silence et maintenant croche elles ne sont pas les mêmes si on fait et vous voyez c'est là où peut-être un musicien amateur peut noter ça par rapport même des professionnels à mon avis qui font les deux pareil pardon et je pense que c'est dommage parce qu'ils n'ont pas le même sens là il y a une sorte de surprise on a parce que harmoniquement on dit attends pas et là où est-ce qu'on va aller point d'interrogation et on va on s'envole comme si après ce passage soubertien il y avait une espèce d'espoir de libération en quelque sorte au lieu de revenir encore comme si on était dans une forme d'enfermement dans ce cercle auquel on n'a pas réussi à s'envoler donc tout de même dans la lettre à Élise où il y a ça et où on est tenu on est dans un tout petit territoire il y a quand même un moment où Beethoven fait que dans la même dans trois mesures plus loin nous avons la tonique et la dominante donc l'extrême l'espace est ouvert l'espace est ouvert donc et là pour la pédale aussi il ne s'agit pas d'anonner ça bien sûr c'est comme une harmonie décomposée une vibration harmonique et puis chromatisme et pour la dernière fois le couplet et à nouveau je ne sais pas je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon nombre et pour s'en aller il n'a pas il n'a pas indiqué de ralenti et là aussi ça ne se termine pas par exemple avec une bonne noire pointée avec un point d'orgue non non on est soulevé donc il faut essayer de faire en sorte que ça s'enfuit mais quelque part dans l'inachevé comme dit Rilke aussi donc il aime aussi cette délicatesse cette concision et il y a également aussi chez lui je suis heureuse d'en parler cet homme donc n'est pas que concerné par l'Himalaya il ne nous laisse pas que des sommets parfois inatteignables souvent inatteignables mais de toute façon il est nécessaire et vital d'essayer néanmoins de se mettre en route vers les sommets avec lui qui nous soutient même si on sait qu'on n'arrivera pas ça ne fait rien c'est aussi la force et la beauté de la musique mais il y a cette bonté et cette tendresse aussi chez Beethoven il y a le dolce beethovenien pour moi est une réalité humaine très très profonde et je suis très touchée j'ai découvert ça récemment sur le manuscrit de cette fameuse clavier Stücke, Führ et Lise qui a été composé en 1810 donc quand il a 40 ans il a déjà composé bien sûr une montagne des chefs-d'oeuvre il vient de composer le 11e boitur l'ouverture d'Egmont etc et il y revient en 1822 alors qu'en janvier 1822 donc à 52 ans il a composé la sonate en plus 111 la dernière sonate la 32e sonate qui est alors un voyage métaphysique absolument infinie donc là pour le coup on ne peut pas jamais se dire qu'on a on ne peut et c'est totalement inépuisable c'est un des sommets de cadeaux laissés à l'humanité qu'il y a de quoi se nourrir indéfiniment avec l'opus 111 évidemment et il est retourné vers cette petite feuille et il a écrit à côté de Pocomoto l'indication donc du tempo il a écrit molto grazioso et je trouve vraiment extraordinaire de penser que cet homme après avoir été sur justement de tel sommet il va se pencher vers dans l'herbe là une petite fleur il va là il va être attentif il va dire ah ben ça ce serait bien molto grazioso et il l'écrit sur le manuscrit donc ça ça me touche infiniment je trouve qu'il y a une forme de sens comment dire déjà une forme évidemment d'humanité lui Dieu sait qu'il a arpenté en loin et en large mais cette attention aussi à des détails pas simplement parce qu'on voit bien cette idée de Beethoven évidemment tout puissant mais sauvage homme de feu est souvent brouillon et avec en effet l'état de ses manuscrits est parfois vertigineux de fièvre et ça n'est pas l'organisation de manuscrits de Jean-Sébastien Barraud ou de Mozart mais quand même il prend sa plume pour ajouter molto grazioso voilà donc j'étais très touchée de découvrir ça alors j'espère que vous avez maintenant peut-être une autre entrée vers Élise et que vous aurez plaisir à l'écouter avec des oreilles fraîches elle le mérite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada